La fonction Enter & Go sans clé vous permet de monter à bord, de démarrer et de couper le contact de votre véhicule sans toucher à votre télécommande tant que le véhicule détecte la présence de la télécommande. Avec la télécommande Enter & Go située dans un rayon de 1,5 m de la poignée de porte du conducteur, il suffit de saisir la poignée pour déverrouiller la porte automatiquement. La porte de passager avant fonctionne de la même façon. Pour déverrouiller le hayon, assurez-vous que la télécommande se situe dans un rayon de 1 m du hayon. Appuyez ensuite simplement sur le bouton situé du côté droit de la moulure décorative sous la vitre du hayon. Afin de démarrer le moteur, la boîte de vitesse doit être à la position de stationnement. Maintenez la pédale de frein enfoncée et appuyez simultanément sur le bouton Engine Start-Stop. Pour couper le contact à l'aide du bouton Engine Start-Stop, immobilisez le véhicule placez la boîte de vitesse à la position de stationnement et appuyez momentanément sur le bouton Engine Start-Stop. Pour verrouiller toutes les portes du véhicule, appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de verrouillage situés sur les poignées extérieures des portes avant. Assurez-vous simplement que la télécommande du système Enter & Go sans clé se situe dans un rayon de 1,5 m de la poignée de porte avant en question. Les portes du véhicule peuvent être verrouillées à l'aide des boutons situés sur les panneaux de porte intérieures ou du bouton de verrouillage de la télécommande. Pour utiliser des accessoires sans démarrer le moteur, appuyez une fois sur le bouton Engine Start-Stop sans maintenir la pédale de frein enfoncée. Ceci fait passer le commutateur d'allumage à la position Accessoire et permet l'utilisation de la radio, des essuie-glaces et des vitres. Appuyez une seconde fois sur le bouton Engine Start-Stop pour faire passer le commutateur d'allumage à la position de marche et permettre d'activer les commandes du système de chauffage et climatisation et le groupe d'instruments. Appuyez une troisième fois sur le bouton pour ramener le commutateur d'allumage à la position d'arrêt. Consultez les guides d'instructions sur le DVD d'information du propriétaire pour plus de détails et pour obtenir d'autres renseignements importants sur la sécurité.